Je pense que j'approchais de mes 19 ans, ou peut-être que j'étais début 19, c'est carrément un moment donné, l'ambulance est venue chez nous. Fait que j'ai fait, OK, là, c'est pas normal. Fait que je pensais que j'étais vraiment en train de faire un overdose. Je pense que ça faisait comme 36 heures, quelque chose comme ça, que j'avais pas dormi. Puis je me suis mis vraiment à pas bien filer chez nous. Fait que là, j'ai fait, je peux pas appeler ma mère, ça va capoter. Parce que si je l'appelle, je vais être comme, maman, je suis en train de m'ouvrir. Fait que on va pas infliger ça à ma mère. Fait que j'ai carrément appelé l'ambulance. Les ambulanciers sont venus, ils m'ont plugé des sus, tout ça. Mon rythme cardiaque, il était vraiment élevé. Ils m'ont dit, t'as bien fait de nous appeler, tout ça. On va juste comme te déstresser un peu, puis attendre avant de te donner quelque chose en particulier ou de t'amener à l'hôpital. Fait que, veut, veut pas, il fallait qu'ils me parlent. Puis, bien, je me suis un de l'ambulancière, elle me disait, mais tu sais, pourquoi tu fais ça? Puis tout, puis là, j'étais comme, OK, là, là, c'est vraiment pas normal. Fait que dès le lendemain, je me suis dit, là, faut que je change. J'aime bien qu'on parle de n'importe quoi, puis qu'elle fasse, hey, by the way, ça règle. Bonne idée, ça. Fait que, hey, by the way, ça règle. OK, bien, cool. Super. Mais j'aime de dire merci de t'être déplacée. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Premier podcast ici. Oui, premier podcast ici. Ça fait changement de chez moi, dans mon petit confort. C'est plus big shot un peu. Oui, exact. That's it. Fait que, comment je commence tous les podcasts? Bien, avant qu'on ait dans le podcast, j'aimerais que tu te présentes, ceux qui te connaissent pas pantoute, c'est quoi tu fais, c'est quoi un peu brièvement ton parcours en tant que coach, etc., puis juste ça. Parfait. Bien, en fait, moi, c'est Sarah. Je suis fondatrice d'Elite Training. Donc, Elite Training, on aide les femmes à tout simplement transformer leur vie, donc changer leurs habitudes, transformer leur physique, changer leur mental aussi. Donc, c'est ça. Je suis coach. J'ai une petite équipe, donc j'ai trois assistantes coach avec moi aussi. Puis, honnêtement, c'est tout simplement ça. On est 100 % en ligne, donc pas mal chez moi, à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Ça n'a pas rapport, mais je suis quand même curieux. Qu'est-ce qu'il fait 100 % en ligne? On s'était déjà parlé, tu disais, c'est comme ça, chez nous. Mais est-ce que tu penses, un moment donné, tu vas t'écœurer, là-dessus? Honnêtement, je ne pense pas parce que je sais que pour certaines personnes, être en ligne à la maison, il y en a qui disent, « Ah, je pense que je vais perdre mon focus » ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que c'est l'inverse. Comme j'ai ma petite pièce, j'ai mon bureau, c'est là que ça se passe. Quand je sors de là, je suis capable de faire la déconnexion. Tandis que, tu sais, quand, mettons, quand je travaillais dans un concessionnaire automobile, j'avais un bureau vitré, « Ah là 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 ». Là, je regardais les ondes, puis je n'étais pas pantoute concentrée. Fait que je pense, ou mettons, quand j'étais à l'école, tout ça, je suis vraiment plus concentrée quand je suis dans mon environnement. Fait que oui, j'aime ça, le « online » pour ça. Puis étant donné que, bien, je veux aider le plus de femmes possible, on s'entend que c'est vraiment utile parce que j'en ai un petit peu partout, là. Fait que tout simplement pour ça. Puis il y a eu la COVID aussi, ça, c'est sûr. C'est là que t'as starté ça, pas mal. Oui, exactement. Cool. Fait que si on remonte à, je ne sais pas quand t'as commencé à t'entraîner, mais on va le savoir, comme quand est-ce que t'as commencé, puis c'est quoi un peu les raisons qui t'ont poussé à te dire, « Bien, je vais aller au gym, puis tout, comme, si tu me ramènes, là. » Oui, écoute, j'ai tout le temps été active, là, du plus jeune que je me souvienne, là, je pense que je l'avais dit. Quand j'étais aux primaires, je faisais du ballet, là. Fait que j'avais comme six ans. Après ça, tout au long du primaire, je trippais bien gros, là, sur les « Bring it on », là. Tu sais, c'est comme des vieux films de cheerleaders, puis tout ça. Puis j'étais comme, « Ah, moi, quand je vais être au secondaire, je veux faire ça, puis tout. » Fait qu'avec mes amis, on faisait des petites chorégraphies de ça. Puis après ça, au secondaire, fait que de secondaire 1 à 5, j'ai fait du cheerleading, compétition, tout ça. Fait que, veux, veux pas, bien, tu sais, jamais me tenir en forme, ça, mais je connaissais rien, vraiment, de ça, puis de l'alimentation, etc., parce que c'était des gros entraînements, mais, « Hé, on va aller manger une poutine après, les filles, là. » Fait que, bref. Puis une fois que le secondaire a terminé, j'ai comme continué un petit peu à m'entraîner, mais c'était comme des petits « work-out » maison où j'allais courir dehors. Tu sais, je n'étais pas allée dans un gym, vraiment. Puis je n'ai pas continué l'école, là, après mon secondaire. Fait que j'étais un petit peu perdue à ce niveau-là. Donc, ça a été... Quand j'ai eu 18 ans, dans le fond, j'ai tombé bien gros dans l'univers des bords, puis tout ça. Puis à un certain moment donné, bien, j'étais comme... Ça va peut-être paraître superficiel, là. Qu'est-ce que je vais dire? Mais j'étais comme, « Aïe, aïe, moi, je veux une belle shape, tu sais, pour pogner dans les bords, puis tout ça. » Fait que, tu sais, on va se le dire, c'est ça, pareil. Puis je l'ai dit aux filles, des fois, en appel, « Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est important pour toi? » Puis on dirait tout le temps que c'est tabou de dire, « Bien, Crème, je veux être belle, puis je veux attirer le monde. » Puis il n'y a pas de problème avec ça, là. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas gênée de le dire. Moi, à base, c'était pour ça. Puis je me suis dit, « Hé, là, il faut que je fasse de quoi, puis tout ça. » L'affaire avec ça, c'est que je consommais bien gros aussi dans ce temps-là. Fait que tout ce qui était drogue, alcool, comme je te l'ai dit, j'étais vraiment dans l'univers des bords. Puis je me souviens de 18 à comme 19 ans, je ne me souviens pas m'être réveillée un matin sans être hangover. Fait que c'était comme du 5-6 jours semaine. – Comment, mettons, quand tu rentres là-dedans, genre, comme tu te mets à avoir des mauvaises influences, c'est un peu ça, genre, comme tout le monde est déjà là, puis là, tu te fais comme… – Exactement, c'est comme l'univers des bords. Quand on dit que c'est un univers, c'est un peu comme l'univers du fitness. Tu sais, tout le monde se connaît, il y a comme des choses, pas trendy, là, mais bref. Puis c'est un peu la même chose avec l'univers des bords aussi. Fait que tu connais du monde, tout ça. Souvent, c'est du monde qui a de l'argent. Fait que tu sais, souvent, qui dit argent, bien, on dépense dans les restos, on va dans les bars, les clubs, tout ça. Fait que j'étais bien gros dans cet univers-là. Puis tu sais, c'est pas des mauvaises personnes, mais c'est juste que m'emmener, je me suis rendu à un tel point que j'étais comme… Bon, il faudrait peut-être que je change de cercle. Fait que non, ça a été à partir de là qu'un m'emmener, bien, je voulais comme… C'est ça, je voulais prendre soin de moi, tout ça. Fait que j'y allais un petit peu au gym, mais on s'entend que c'était pas la grosse affaire, là. Fait que j'y allais, mais comme… J'étais comme, ah, j'ai besoin d'un fat burner, parce que là, ça marche pas. Après ça, je finissais mon gym, puis j'étais comme… Puis tu sais, j'étais jeune, j'avais 18, là. Fait que j'étais comme, ah, faut que je me fasse un post-workout shake, parce que tout le monde s'est fait ça. Fait que c'était genre du lait puis une banane. Tu sais, ça faisait juste pas de sens, mais j'y allais un petit peu. Fait que c'est vraiment là que ça a commencé, dans le fond. OK. Puis ça a été quoi, le déclic, tu as dit, ah, un moment donné, je me suis dit qu'il faudrait peut-être changer de cercle, là. Ça a été quoi, c'était… Es-tu un affaire que tu t'as fait, OK, ouais, là, comme… Oui, à 100 %, c'est… Je pense que j'approchais de mes 19 ans, ou peut-être que j'étais début 19, eh bien, c'est carrément un moment donné, l'ambulance est venue chez nous, là. Fait que j'ai fait, OK, là, là, c'est pas normal. Fait que je pensais que j'étais vraiment en train de faire un overdose, là. Je pense que ça faisait comme 36 heures, quelque chose comme ça, que j'avais pas dormi. Puis je me suis mis vraiment à pas bien filer chez nous. Fait que là, j'ai fait, hey, je peux pas appeler ma mère, ça va capoter. Parce que si je l'appelle, je vais être comme, maman, je suis en train de mourir, tu sais. Fait que on va pas infliger ça à ma mère. Fait que j'ai carrément appelé l'ambulance. Les ambulanciers sont venus. Ils m'ont plugé des sus, tout ça. Mon rythme cardiaque, il était vraiment élevé. Ils m'ont dit, t'as bien fait de nous appeler, tout ça. On va juste, comme, te déstresser un peu, puis attendre avant de te donner quelque chose en particulier ou de t'amener à l'hôpital. Fait que, puis fait que, veux, veux pas, fallait qu'ils me parlent. Puis, bien, je me souviens de l'ambulancière, elle me disait, mais tu sais, pourquoi tu fais ça? Puis tout, puis là, j'étais comme, OK. Là, là, c'est vraiment pas normal. Fait que dès le lendemain, je me suis dit, là, faut que je change ça. Je me suis dit, je vais me prendre un coach. Fait que là, je vais me mettre, comme, plus sérieusement là-dedans. Fait que je vais sentir que je dois quelque chose à quelqu'un, puis je vais arrêter de faire n'importe quoi, là. Puis, tu sais, j'ai jamais été en surplus de poids. J'ai personne dans ma famille qui a de l'obésité ou quoi que ce soit, mais j'étais skinny fat. Fait que j'étais mince, mais mon pourcentage de gras était élevé. Puis honnêtement, je n'étais vraiment pas en santé. Fait que j'étais comme, là, il faut que je fasse bien les affaires. Puis en même temps, je veux juste, comme, comprendre. Donc, c'est vraiment à partir de là, ce déclic-là, que je me suis pris un coach, puis que ça s'est enclenché au fil du temps. Puis qu'est-ce que tu as essayé, mettons, à partir de ce moment-là, first, tu as pris un coach, fait que ça a dû être quand même bon, ce que tu faisais. Mais y a-tu des affaires, tu as essayé, avec ce que tu sais aujourd'hui, t'es comme, clairement, ça n'avait pas rapport, c'est clair que ça ne fonctionnerait pas. Comme, dans tes débuts, ça a été quoi un peu ce que t'as essayé, que t'es comme, ouais, non. Vraiment, ça ne marchait pas. Oui, bien, tu sais, au début, mettons, avant que je me prenne un coach, bien, c'est que, comme je ne comprenais pas, genre, l'impact des protéines, c'est niaiseux, là, mais, genre, mettons, je me faisais un sauté de légumes. Mais c'était un sauté de légumes. On s'entend? Tu me faisais juste de légumes. Au moins, c'est ça, j'étais comme, il faut le choix de santé, où le matin, je me faisais une assiette de fruits. Tu sais, on s'entend, ce n'est pas le choix d'aliments qui est problématique, mais c'est qu'il n'y avait pas la combinaison qui va avec. Fait qu'il y avait ça. Après ça, bien, là, c'était bien trendy, dans ce temps-là, tout ce qui était fat burner. Fait que j'étais comme, ah, j'ai besoin de tout ça. Fait que là, j'allais au magasin de suppléments, j'étais comme, moi, je veux perdre du gras. Fait que, tu sais, l'employé, bien, il fait sa job. Fait qu'il me présente des produits. Fait que là, je prenais un fat burner. Fait que ça, clairement, ça ne faisait pas de sens. Puis au niveau des workouts, bien, tu sais, je commençais tout le temps par la course, puis je n'ai jamais aimé la course. Fait que je m'infligeais ça. Puis je faisais un peu de n'importe quoi, là. Pour vrai, je regardais, genre, dans ce temps-là, Instagram, ça commençait à être populaire, là. Fait que, tu sais, on remonte à comme, voilà, 8, 9 ans, même, quasiment à 10. Mon Dieu, je m'en viens bien. Fait que... Fait que je regardais un petit peu sur Internet, genre des... Tu sais, j'écrivais, mettons, un programme, une perte de gras, puis il y avait des petits programmes. C'était pas mal ça, là, que j'ai essayé, avant de prendre un coach. Puis ça fonctionnait-tu un peu ou... Ah, pas en tout. Pas en tout. Premièrement, je n'étais pas assidue là-dedans. J'y allais parce que je voulais essayer pour, comme, juste à étancher. Fait que, tu sais, je n'avais pas la dérange, je n'avais pas la constance, puis je faisais n'importe quoi. Fait que le pire trio, là. Puis quand tu t'es pris un coach, qu'est-ce que lui a changé, mettons? Bien, ça a-tu fonctionné? Là, c'est paraît que oui. Oui, oui. Bien, tu sais, c'est sûr qu'avant aussi, il n'y avait pas beaucoup d'online. Fait que moi, c'était un petit gym proche de chez nous. Fait que j'allais m'entraîner là, puis bien, il était entraîneur là. Puis j'y avais demandé ça, je veux un programme, tout ça, des suivis. Fait que c'est sûr qu'il m'a fait un plan alimentaire, un plan d'entraînement. Il m'a dit quels suppléments pourraient être bons aussi pour moi. Puis j'avais eu vraiment des résultats rapidement. Puis ça n'a pas été long. Je disais, je veux faire une compétition. Parce que lui, il faisait des compétitions. Oui, exactement. Fait que ça n'a vraiment pas pris tant. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Pas nécessairement. Mais j'ai comme vraiment cliqué à cet univers-là. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. J'ai été bien excessive dans l'univers des bords. Puis après ça, je suis tombée à l'opposé, bien excessive dans le fitness. Fait que là, aujourd'hui, c'est mieux dosé. Fait que c'est pour ça que je prends le temps avec mes clientes de parler de ça puis de juste leur expliquer. Puis ça a pris du temps avant que je commence, tu sais, je commence à en parler d'un petit peu mon passé. Fait que c'est juste pour montrer aux filles que je ne suis pas parfaite. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le temps ça. Puis juste que peut-être en inspirer quelques-unes aussi au final. Parce que chacun, tout le monde a ses petits bobos dans le fond. Exact. Tout le monde a ton déclic à toi, tout le monde l'a. Puis il y en a qui nous écoutent qui ne l'ont des fois pas encore eu parce qu'ils sont justement une semaine, ils vont trois fois semaine, une fois, une fois. Exact. Etc. Mais quand tu te râles là, c'est là que tu flippes. Fait que, niveau compétition, ça m'intéresse quand même. Oui. Là, tu as fait ta première avec ce coach-là. Oui, exactement. T'avais quel âge? J'avais 19, début vingtaine peut-être. Fait que quand même assez tôt, mettons que tu étais comme « Let's go, je vais ». Oui, c'est ça. À 19, j'ai commencé avec. Fait que ça, je pense que, d'après moi, fin 19 ans, début 20 ans. Fait que j'ai fait cette compétition-là. C'était comment cette première? PrEP, là. Moi, j'étais ma première en ce moment. Oui. Pour vrai, c'est parce que, tu sais, ça dépend de la méthode que tu utilises aussi en PrEP. Fait que moi, je me souviens, c'était bien gros low carbs. C'était quasiment keto. Puis, quelques jours dans la semaine, des genres de refeed. Ça, je me souviens de ça. Pour vrai, ça fait vraiment longtemps, mais je me souviens que j'ai trouvé ça tough plus en fin de PrEP. Parce qu'au début, on dirait que t'es dans le high, c'est le fun. Puis, normalement, après, dans huitième semaine, pas mal, fait qu'au milieu, c'est là que t'as souvent un crash, on va dire. Fait que genre, tu tombes en question, puis tout ça. Puis, après ça, il y a eu le show, puis tout. Puis, je me souviens, la journée du show, c'est le fun, mais je me souviens surtout d'être fucking brûlée. Fait que c'était bien le fun. Mais après ça, j'étais vraiment claquée. Fait que ça a été ça, mon expérience de première PrEP. Mais non, j'ai vraiment aimé ça. Puis, qu'est-ce que t'as appris sur toi durant cette première PrEP-là, mettons? Et là, j'étais vraiment jeune. Mais moi, j'étais comme, ah, je vais faire plein de compétitions à ce moment-là. Comme je t'ai dit, j'étais vraiment excessive. Fait que là, j'en voulais tout le temps plus, dans le fond. Fait que je ne sais pas si j'ai vraiment appris quelque chose à ce moment-là, à part de l'excessivité, mettons. Oui, t'as 30. Mais c'est quand même bon, dans le sens où ton ex, tu étais plus excessive avec l'alcool, la drogue, etc. Tu sais, ça reste que, mettons, faire des PrEP, c'est pour avoir la plus santé sur la planète, mettons. Exact. Puis ça reste que quand t'es pas en PrEP, je pense que le mode de vie, mettons, d'off-season, il est quand même, tu sais, santé jusqu'à un point. Fait que c'est quand même bon que t'es switch d'excès. Là, tu te sens dire que t'es plus en équilibre. Oui, là, oui. Puis tu sais, après ça, mettons, là, j'avais 20 ans. Puis après ça, un petit peu avant la pandémie, là, j'avais commencé mon autre PrEP. J'étais, hey, pour vrai, je vais en refaire une autre. Puis je m'étais dit, la première, je m'étais pas classée. J'avais fini comme quatrième. J'étais allée voir sur le site. Tu sais, quand t'es pas classée dans les trois premières, tu peux aller voir ta place. Puis moi, j'étais en quatrième. J'étais comme, fuck, j'étais proche. Puis là, je m'étais dit, OK, là, la prochaine fois que je monte sur le stage, comme j'amène quelque chose vraiment différent. Puis tu sais, tu le vois, mettons, une fille de 20 ans qui commence à s'entraîner vs. une fille de 26, que ça fait longtemps qu'elle s'entraîne. Tu sais, pas en tout la même affaire. Fait que je m'étais dit que je vais prendre le temps la prochaine fois d'amener quelque chose de mieux. Fait qu'effectivement, j'ai attendu vraiment longtemps. Fait que, tu sais, début pandémie, en 2019, dans le fond, j'ai commencé ma PrEP. Fait que je devais avoir 24, si je me rappelle bien. Fait que t'as attendu 4-5 ans avant. Oui, facile. Puis dans ces 4-5 ans-là, genre, tout était good. Mettons, tu t'entraînais tout le temps, t'étais steady. T'étais vraiment rentrée dans ce mood-là. Oui, j'étais vraiment dans ce mood-là. C'est sûr qu'à un moment donné, j'avais un petit peu de difficulté avec ma motivation. Fait que j'étais comme plus ou moins constante dans mes affaires. Mais j'avais quand même tout le temps des suivis. Par contre, j'ai tout le temps eu un coach. Mais est-ce que j'avais les meilleurs résultats? Peut-être pas. Mais reste que j'avais quand même tout le temps un suivi. Fait que j'avais jamais lâché. Fait que c'est pas mal ça, 2019. J'ai vraiment le goût d'être sharp. Puis là, finalement, un moment donné, j'ai dit au coach qui me suivait dans ce temps-là, je vais refaire une compétition. Fait qu'on se met à faire la prep. Quatre semaines avant, fait que quatre week-out de la pandémie, ils ont refermé les gyms. C'était la deuxième fois qu'ils ont refermé les gyms, les théâtres, les endroits publics, tout ça. Donc là, j'étais comme, bah, OK. Fait qu'après ça, bien, là, je me suis mis bien gros dans le coaching. Fait que finalement, j'ai pas refait de prep. Ah, fait que t'en as jamais refait. Non, exact. C'est-tu vrai? Oui, j'en ai jamais refait. Fait que t'en as fait une à 19-20 ans? Oui. Ah, oui. Après ça, j'ai fait une prep que j'ai jamais pu finir, dans le fond. Puis est-ce que c'est dans tes plans futurs de... De refaire. Non, pas pour l'instant. Peut-être vraiment plus tard, mais pour l'instant, non. On dirait que j'aime mieux comme... Parce que là, je suis bien gros d'information. J'aime ça tester des affaires sur moi. Puis après ça, l'appliquer, exemple, sur mes clientes. Fait que plus me concentrer sur mes clientes. Non, enfin. Fait que... OK. J'étais convaincu. T'avais fait quatre, cinq grompés. Non. C'est correct. Puis mettons, les trucs qui t'ont le plus aidé dans ton parcours, si tu zooms out, mettons, ça a été quoi? Ça a été quoi les actions qui t'ont le plus, les véhicules qui t'ont le plus aidé à avoir la chaleur qui est aujourd'hui, que ce soit prendre la masse ou, mettons, côté? Oui, bien c'est sûr. Je pense que c'est vraiment avoir un coach. Puis honnêtement, moi, ça m'a vraiment comme changé à vie, si on veut. Je pense pas que j'aurais été capable tout seul de décrocher de ça. Puis reste que... Tu sais, j'ai pas eu beaucoup de coach, mais j'en ai eu quelques-uns. Puis tout le monde travaille différemment. Fait que ça m'apportait comme différents points de vue. Fait que c'est sûr que moi, en tant que coach, ça m'a aidée parce que je voyais différentes façons de travailler. Mais sinon, ça a vraiment été le fait que j'ai eu de la constance. Puis tu sais, les résultats, bien, ça prend plusieurs années. Fait que je pense que c'est vraiment ça. J'ai pas d'autres véhicules qui me viennent en tête, sauf d'avoir eu des suivis. Puis c'est ça. Honnêtement, j'essaie de chercher puis je trouve pas. Puis qu'est-ce qui fait que... Genre, les suivis t'amenaient quoi? Que, mettons... Tu sais, parce... Surtout maintenant, juste à checker toutes les pages Instagram de coach. Tu vas sur ton podcast, le mien, t'écoutes tout, t'appliques tout. Tu risques d'avoir des bons résultats. Fait que qu'est-ce qui fait que, mettons, tous a été justement les suivis que t'es comme... C'est que ça. Genre, qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Exact. Bien, je pense que l'humain est bien gros fait pour être en groupe, là. Fait qu'en équipe, on s'entend que... C'est une petite équipe, là. Il y a toi puis il y a ton coach, là. Mais reste que t'avances toujours comme mieux en étant en groupe ou à deux, puis ça. Fait que je pense que c'est juste ça. Parce que oui, effectivement, autant moi que toi, on donne tellement de contenu sur nos pages qu'on s'entend que tu peux l'appliquer puis tu vas en avoir des résultats. Mais ça fait tout le temps son bout, son bout de chemin, dans le fond. Fait que c'est vraiment, je pense... Puis reste que tu veux que ça soit personnalisé à toi aussi à 100 %. Fait que non, c'est... Je pense que c'est ça. C'est l'esprit d'équipe, tout simplement. Oui. Oui, parce que j'ai déjà dit dans l'un de mes podcasts, parce que, tu sais, moi, je check les évales, mettons, des nouveaux cliages pour voir qu'est-ce que la problématique puis tous les nouveaux cliages, je suis comme... Mais j'ai des podcasts sur chacun de ces points-là, sur comment les régler. Puis là, je check 3-4 mois plus tard, c'est tout réglé. Puis là, je suis comme... Mais, tu sais, ultimement, tout ce qu'on a fait, c'est appliquer ce que j'ai dit dans le podcast. Fait que je suis comme... Le problème, c'est pas que le monde ne save pas quoi faire, c'est qu'ils le font pas. Puis c'est là où... Des fois, je pense que le monde pense qu'un coach, c'est que non, mais je connais ça. C'est pas une question de connaître ça ou pas. C'est une question d'être redevable. Exact. Et, tu sais, oui, c'est le fun quand la personne connaît ça, parce qu'ultimement, tu vas avoir des meilleurs résultats, mais je pense que ça reste que le gros point d'avoir un coach, c'est pas... C'est pas être inconnaissant. C'est comme... Ah, bien, OK, si je me fais prendre le bol et fat, moi aussi, j'irais pas manger une poutine après mon cheer. Exactement. Exact. Puis, tu sais, moi, je suis en ligne. Fait que c'est sûr que les filles, on prend pas leur bol et fat, mais, tu sais, ils m'envoient des photos, ils m'envoient leur poids, mensuration, comment on fit dans le linge puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est toutes des mesures qu'on regarde. Mm-hmm. Ça a été quoi les résultats que t'as eus physiques ou... Allons-y physiques pour commencer, mettons, de... T'as commencé à 19 puis là, mettons, tu dirais que t'as pris combien de masse musculaire, ton bol et fat, si tu le sais un peu, l'énergie. Oui, oui. Tu sais, t'es où, t'étais où, t'es où présentement? Oui. Je me souviens pas de mon poids quand j'ai commencé ma première prep de compénie, fait que quand j'ai vu mon coach, mais je me souviens que j'étais comme à quelque chose comme 22 % de gras puis comme je t'ai dit, j'ai jamais été quelqu'un de fait avec un haut poids, on va dire, mais j'étais vraiment un pourcentage de gras élevé mais d'après moi, là, ça devait... Tu sais, je devais peser un 130 dans ces eaux-là, pas mal, si je regarde mes anciennes photos. Je me souviens pas de mon pourcentage de gras à ma première compénie, ça fait trop longtemps, mais mettons, après ça, en 2019, comme je t'ai dit, à un moment donné, j'ai été vraiment dans l'excessivité de ça, c'était pas pour le bon parce qu'à un moment donné, je me suis rendue à 120 livres puis genre 7 % de gras, là, fait que j'étais déjà stage ready, là. Fait que dans ma prep, c'était pas... Il y avait pas grand-chose à faire de plus que quasiment qu'est-ce que j'avais présentement, là. Fait que... Fait que je te dirais qu'il y avait ça, mais là, l'affaire, c'est que bon, je pésais 120 livres, j'étais stage ready, mais là, j'avais perdu mon segment menstruel, fait que j'étais pas plus en santé, j'avais tout le temps froid, fait que des petits symptômes d'hypothyroïdie, là. Fait que j'avais tout le temps froid, j'avais... Je pense que j'avais comme une bonne quantité de cheveux qui tombaient aussi puis je prenais pas de produit, là. Fait que c'était clairement pas ma santé qui était optimale. Fait qu'après ça, je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse de quoi, là. Fait que je vais prendre la masse. Je pense que ça va faire du bien. mais c'était difficile pour moi de décrocher de ma shape de stage. Fait que ça a été un autre comme bout de chemin que j'ai dû faire, voir mon pourcentage de gras s'élever, prendre la masse musculaire. Fait que, tu sais, mettons, en termes de prise de masse, je passais de 120 livres. Mettons, en 2020, j'étais à 120, fait que 2020, 120 livres, puis là, on est en 2023, je suis à pas mal 136-137. à 10... 10 à... Je me tiens pas mal entre 10 à 12 % de gras tout le temps. Fait qu'on parle d'un 16 à 17 livres de masse en 3 ans, mettons. C'est excellent. Puis c'est pas mal le gauge qu'on donne pour une fille 5 livres de masse maigre par année. Oui. Fait que ça a pas mal donné ça. Oui, c'est excellent. Oui. Puis mettons, de 2019... En fait, quand t'avais 19-20 ans à aujourd'hui, mentalement, genre, c'est quoi? Comme, qu'est-ce que ça t'a apporté au-delà? Tu as pris de masse, c'est cool, mais comme, la personne qui a été aujourd'hui, c'est quoi que ça t'a apporté, le fitness? Hum-hum. Bien, je pense que... Bien, c'est sûr, la discipline. Comme, honnêtement, j'essaye de penser à d'autres faires de ma vie. Je suis vraiment routinière. Fait que t'as pas le choix quand tu fais des prep dans le fitness d'être routinière. Fait que là, bien, je suis routinière dans plein d'autres affaires dans ma vie. puis ça m'a amené l'organisation parce que t'as pas le choix. Ah, là, je m'en vais là, il faut que j'emmène mes plats. Fait que là, je vais être là tel temps. Fait que tu sais, ça paraît cave, mais il faut vraiment beaucoup de préparation. Fait que là, à cette heure, bien, c'est sûr que ça a resté. Fait que que ce soit n'importe quoi, mettons, prise de rendez-vous ou quoi que ce soit. Fait que je suis quelqu'un de vraiment organisé puis discipliné. Le monde me dit de faire quelque chose puis je vais le faire puis c'est tout. Puis est-ce qu'avec le, mettons, sans ton parcours de fitness, t'aurais réussi avec ta compagnie, mettons? Je pense que oui, mais je pense que non dans un autre sens. C'est une bonne question. Oui puis non parce que vu que j'ai quand même vécu des affaires, on va dire, à l'extrême, bien, maintenant, je suis capable de me rattacher à des clientes qui me disent qu'ils ont vécu ça parce qu'on s'entend que tu peux prepper quelqu'un sans avoir fait de compétition toi-même. Tu peux être un bon coach, prepper quelqu'un, mais l'affaire, c'est que t'auras pas... Quand la fille, elle va dire, mettons, que Sarah, je suis passée au travail de ma boîte de céréales hier parce que j'ai trop faim puis je file pas, bien là, tu vas être comme, bien là, pourquoi t'as fait ça? Mais quand t'as vécu c'est quoi, tu sais, tu peux savoir c'est quoi juste le feeling d'avoir crissement faim en prep puis de pas être du monde puis fait que juste de rassurer la personne puis fait, t'sais, il y a ça puis comme je te dis, sinon, bien, il y en a des filles qui ont eu des problèmes, exemple, troubles alimentaires, des trucs comme ça, ça, non, je suis pas full à l'aise, tu sais, je peux faire une petite partie si la personne, elle a vu un psychologue, tout ça, parce que, bon, moi, j'étais à 120, là, il était pas question que j'aille plus haut, fait que, tu sais, c'est de réapprendre que c'est correct d'avoir un pourcentage de gras plus élevé, il faut que t'ailles un cycle menstruel régulier, fait que, tu sais, je peux me rattacher à plein de situations que mes clientes ont vécues puis c'est ce que j'essaye de divulguer dans mon message sur les réseaux puis de plus en plus, je pense qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans. Excellent. On va passer au petit segment « One more rep ». T'as-tu écouté le podcast avec Simon? Pas au complet, j'ai écouté la moitié. T'as-tu vu le segment? Non. Nice. Parfait, parce que tu vas comprendre pourquoi. Le segment « One more rep », « One more rep », je l'ai sur le chandail, c'est notre slogan puis pour nous, ça veut dire, oui, faire une rep de plus dans le gym, on le comprend, mais c'est de faire l'action de plus que t'es pas obligé de le faire. Tu sais, pour nous, ça peut être, « Hey, je vais rentrer dimanche chez un client qui peut juste le. Hey, il file pas, je vais donner un privé de plus. » Mais à l'inverse, les clients sont comme, « Hey, je vais faire 10 minutes de plus sur le treadmill, je vais faire une rep de plus cool. » Mais moi, je veux savoir ton « One more rep » dans ta vie dont t'es le plus fier. L'action que t'es comme, sérieux, j'étais pas obligé de faire ça, mais comme, je l'ai fait pareil comme si, ça serait quoi, ton « One more rep » que t'es le plus fier de toute ta vie? Même pas « Related Fitness » là, comme... » De toute ma vie, ça l'a été de faire du développement personnel, je pense, de vraiment... Parce que je trouvais que mes relations, c'était tout le temps de la merde. J'étais comme... La victime, j'étais comme, « Ah, c'est le monde qui est pas normal. » C'est pas normal, ce gars-là. Ou tu sais, tout le temps, c'était tout le temps à la faute des autres. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, « Ouais, c'est peut-être moi le problème, dans le fond, tu sais. » Fait que je me suis pris du PNL avec Phil Mascotte, justement, que tu sais c'est qui. Fait que j'ai été suivie avec lui pendant un an et demi, deux ans peut-être même. Fait que j'ai vraiment investi là-dedans. Fait qu'à juste comprendre un peu plus j'étais qui, c'était quoi mes blessures. Fait que ça a vraiment été ça. Puis c'est dur, comme pour vrai, la première séance, je pense que je faisais juste broiller. Fait que t'es comme, « Bon, OK, on commence par là. » Mais je pense, ça a vraiment été ça, l'action qui a changé ma vie. Puis j'étais pas confortable de m'asseoir avec Phil. Je l'avais jamais vue. Puis « Hey, je te raconte ma vie. » C'est sûr qu'ils te posent bien gros des questions. Fait que t'sais, il faut que t'en retournes dans des anciennes histoires. Puis là, tu creuses, tu cherches. Puis je pense, ça a vraiment été ça. Parce que souvent, aussi, on dirait qu'on est gêné de dire, « Oui, bien, j'ai vu un psychologue ou des trucs comme ça. » Mais moi, ça m'a comme vraiment changé du tout au tout. Personnalité, ma façon de voir les choses, vraiment tout. Mathilde? Oui. Donc pour ça, t'as un cadeau. Hein? C'est pour ça que j'espérais que tu ne l'aies pas vue. Parce que moi, je récompense « One more rep ». OK. Fait que là, je vais t'expliquer avant, parce que la dernière fois, je vais t'expliquer une petite histoire. C'est quand même drôle. J'ai donné ça. Bien ça, dans le fond, le cadeau, il est à l'intérieur. OK. Puis j'ai fait la même chose avec Simon, mais par-dessus, je ne voulais pas qu'il voie. Parce que tu sais, on se croise. J'étais comme, je ne veux pas qu'il voie c'est quoi qu'il y a dedans. C'était des boîtes de checks. Fait que j'étais comme, je vais mettre mon chandail par-dessus. Puis en il donnant, je lui dis, ah, mais c'est mon chandail par-dessus. Mais il n'a pas compris. Fait que là, il sort, il est genre, non, c'est un chandail Gymshark. Puis là, je suis comme, ah, fuck that, je vais donner aussi. Fait que juste, te dire par-dessus, c'est ma paire de shorts. OK. Question que tu ne sais pas comment. OK, c'est parfait. Fait que voilà. Fait que là, je peux l'ouvrir tout de suite. Tu checkes ce qu'il y a dedans. Ah, une paire de shorts. Tu nous expliqueras. Je suis crampée. Wow. Tu sais quoi qu'il se passe avec ces barres-là? On m'a dit que tu avais un triple. OK, je suis crampée. Fait que là, attends, il faut voir si c'est la bonne sauce. Je ne sais pas si c'est la bonne sauce. Avoine et miel. Oui, ça, c'est bon. Y a-tu le petit carob dedans? Oui. OK, c'est avec le carob. Je pense que oui. C'est marqué carob. Ah oui, beurre d'épinote aussi? Ah, je sais. OK, c'est une sorte... OK, beurre d'arraché de carob. OK, j'ai une bonne. OK, bon, ça, c'est parce que... C'est trop drôle. Il ne faut pas que vous goûtez à ça, sinon vous allez devenir radique. L'affaire, c'est que je travaillais au Shop Santé en 2019. Puis, la personne avec qui je travaillais, il en mangeait souvent. Je me suis dit « Voyons, c'est qu'il en mange à chaque jour. C'est-tu si bon que ça? » Il y a un moment donné, j'ai goûté à ça, j'étais comme « OK, OK, là, c'est solidement bon. » Fait que... Fait que là, j'ai fait goûter à ça à Pierre-Alexandre, à PA. Puis là, il me fait rire parce que maintenant, chaque samedi, il va s'en chercher une. Fait que je te dis, c'est comme quelque chose de vraiment addictif. Fait que c'est ça, l'histoire. Ouais, c'est ça, on m'a dit que tu trippais. On m'a dit ça puis des Monsters. Oui. C'était un ou l'autre? Ouais, les boissons énergisantes, n'importe lesquelles, je pense que tu moules. Ouais. Puis c'est des petites avoines dorées. Mettons, boissons énergisantes, qu'il y a de tes preuves. Moi, je ne suis pas un grand tripeux, mais l'appui, tu es distancié. Je te dirais les « Rain ». Ouais, tout le monde me parle de ça. Ou sinon, si tu as le goût que la canette soit un peu plus petite, c'est encore aux chefs de santé, c'est les petites alannines, en fond. Fait que c'est mes petits péchés. Tu peux t'en prendre une live si jamais t'as trop envie. Si j'ai un petit creux. Tu as jamais goûté à ça? Jamais. Tu vas aimer ça. Au mois d'août, je vais écouter. Ouais, tu vas aimer ça. Fait que voilà, un petit segment de mon rep. Je croise mes doigts pour que tous mes prochains invités n'écoutent pas. Pour convaincre. Là, tu as eu la surprise du cadeau aux autres. S'ils l'écoutent, ils ne l'auront pas. Fait que voilà, c'est pour te les compenser. Merci beaucoup. Merci. Fait plaisir, fait plaisir. Fait que là, on rentre dans plus le contenu, le knowledge. Je voulais qu'on parle de prep, que ce soit une compé, un photoshute, un Marvaux Beach Club, puis je veux juste être en shape. Être en shape. je veux voir ta vision d'une prep, parce que tu coaches Marianne, puis elle, elle a eu d'autres personnes. Puis je vois qu'il y a différentes mentalités. Fait que c'est quoi un peu toute ta vision d'une prep tant au niveau du cardio, comment tu vois ça? Ouais. Fait que là, dans le fond, c'est sûr que ça dépend de justement l'objectif final qu'on veut atteindre. Fait que mettons, est-ce que j'ai une fille qui me dit je veux être dans la meilleure shape de ma vie possible, mais sans atteindre une shape de compétition. Mais elle veut quand même être en shape. Fait qu'il y a ça. Il y a quelqu'un qui veut perdre du poids. Sinon, il y a une fille qui veut faire de la compétition. Fait qu'elle est déjà en shape, mais là, il faut aller chercher une coche de plus. Fait qu'il y a ces catégories-là parce que ça va être un peu la même approche, mais un petit peu différemment. Fait qu'il y a-tu des questions, mettons, précises ce que tu veux que... Mettons, prép pour un photoshoot. La personne, elle ne veut pas flex, elle veut juste être ses abs pour un photoshoot. Là, je dis ça, c'est moi. Mais pas nécessairement déshydraté puis comme... Ben, peut-être. Parce que ça se ressemble quand même. Oui, c'est ça. Je te dirais... Mettons, je te dirais... Moi, c'est ça que je fais, mais mettons, notre type d'audience va être plus photoshoot ou peut-être, genre, « Hey, j'ai un événement puis je veux être vraiment lean. » Qui a compé. Fait que, mettons... Mais de faire vraiment sous forme de prep, de comp, pas de cheat, etc. Fait que le procédé... OK. Ben, c'est sûr que... Si tu prends un coach, ben, s'il te plaît, allez-y quelques mois de juste apprendre à te connaître comment ça fonctionne. Fait qu'au moins, un 3-4 mois facile avant de commencer, mettons, le nombre de semaines qu'on veut leaner, mettons. Fait qu'on part de là. Fait qu'au moins, tu connais la personne. Parce que, tu sais, tu sais pas, peut-être tu vas commencer avec elle, mais là, elle est déjà à 1 400 calories, déjà 7 fois du cardio. Ouais, ben, attends, là, je pense qu'on va juste comme faire un petit 2-3 mois de comme te remettre en maintien, puis après ça, on va partir de là. Fait que sinon, ben, c'est juste de... Bon, là, il faut citer le cardio, mais là, encore là, c'est différent d'une personne à l'autre. T'sais, il y a différentes façons de faire. Moi, j'utilise les deux méthodes. Tu peux, mettons, on va mettre ça sur 16 semaines, parce que c'est ça qui est plus simple. Mettons que tu peux commencer par, je veux laisser tes calories le plus haut possible. Fait qu'on va juste comme créer ta dépense énergétique en premier avec beaucoup de cardio pour commencer, puis on va l'augmenter, puis à la fin, on le descend. Ou il y a, bon, on coupe un peu dans les calories, on te met du cardio, mais pas beaucoup, puis il va augmenter au fil du temps, puis ça se peut que t'en ailles jusqu'à la fin, ou ça se peut qu'on le redescende encore une fois. Fait que les deux méthodes fonctionnent. Moi, j'aime mieux laisser le plus de calories longtemps possible, puis si la personne peut se le permettre, bien, je vais te faire marcher plus, je vais te rajouter au pire une journée au gym de plus, je vais te rajouter plus de cardio. Si tu me dis, Sarah, j'ai disponibilité dans ma journée de deux heures de cardio, parfait, on va le prendre, t'sais, mais au moins, tes calories, on va pouvoir les laisser haut. Mais il y en a qui aiment mieux faire moins de cardio où le travail ne permet pas, fait qu'on va couper les calories, dans le fond. Fait que côté cardio, c'est ça. Sinon, quelle machine prendre? Est-ce que je calcule le temps? Est-ce que je calcule les calories? Tout ça. Je laisse le choix à la personne. Dans le fond, quand on parle d'une PrEP, évidemment, on ne veut pas faire des cardio-IT, intervalles, tout ça, parce que c'est bon faire ce type de cardio-là, c'est bon pour l'AMPK, tout ça, mais il faut juste que ce soit de courte durée. Fait que c'est un effort intense, mais qui doit être de courte durée. Là, on sait qu'on va rajouter beaucoup de cardio au fil du temps, fait que ce n'est pas ça qu'on veut. Fait qu'on va prendre une intensité modérée. Je ne conseille jamais de faire du Stair Master ou au pire, une fois dans ta semaine, si tu aimes ça. Mais je l'ai vu sur toutes les filles, je l'ai expérimenté aussi, c'est taxant sur le système nerveux, justement, du Stair Master où tu vas tout le temps t'inflammer des jambes. Puis souvent, les filles, bien, il faut des glottes, il faut des skios. Fait que, tu sais, comme ils sont assez sollicités dans tes workouts, laisse le Stair Master. Fait que souvent, ce que j'ai constaté qui réagissait le mieux, bien, c'était du tapis incliné puis marche rapide. Puis souvent, bien, je vais demander à la personne, t'aimes-tu mieux que je te mette un nombre de temps ou de calories? Fait que je le sais approximativement combien de calories qu'elle va brûler si je mets, mettons, 30 minutes. Mais il y en a qui aiment ça être bien piqué, fait que je vais dire, OK, 300 calories. Fait que fais juste comme gauger ton temps. Mais normalement, ils font bien, mais dans le sens où ils ne courent pas jusqu'à temps peut-être 300 calories. C'est basse intensité, intensité modérée, je veux dire. Mais sinon, j'aime bien l'elliptique aussi. Tout ce qui va faire, c'est le premier qui me vient en tête, tout ce qui va faire bouger autant ton haut de corps que ton bas de corps. Fait qu'il y a vraiment des bénéfices à ça. Fait que je te dirais que c'est pas mal ces machines-là. Puis sinon, bien, c'est au choix de la personne. vu que je te le donne en temps ou en calories. Parce que de toute façon, moi, je sais approximativement combien ça ferme. T'aimes-tu le calculer par semaine, mettons? Genre, elle fait 4 fois 300, mais ultimement, elle fait juste, fais-moi 1200 dans la semaine, arrange tout ça comme tu veux, mais rentre-moi 1200. Oui. Oui, souvent, je vais le dire, la totalité. Puis je vais dire à quoi ça peut ressembler, comment elle va le segmenter. Parce que c'est sûr, je ne veux pas que tu fasses ton, mettons, 1200 calories en trois jours. Oui. C'est par là. Parce qu'on veut aussi que tu bouges un petit peu chaque jour. Le but, à ce que je te mette, 5 fois 300 calories, c'est parce que je veux que tu bouges un petit peu à chaque jour. Oui. puis encore une fois, capacité de récupération aussi. J'aime ça l'étirer, mais j'y donne quand même le choix. Puis si, mettons, elle veut se séparer le matin puis le soir, je n'ai pas de problème non plus avec ça tant que c'est fait dans ta journée. Ça serait quoi les signes et symptômes de te parler de récupération, de comment on en fait peut-être un peu trop en ce moment? Ça serait quoi tes flagues un peu? Oui. Bien, tu sais, mettons, en termes de, justement, on est dans une prep, puis on veut l'îner, tout ça. Souvent, bien là, ça va être l'énergie. Fait qu'un petit peu plus fatiguée, un petit peu plus irritable. Évidemment, ça se peut qu'elle aille faim. La digestion, surtout, souvent, vu que tu coupes des calories, souvent, ça va être constipation qui va arriver. Fait que ça, on essaie de l'éviter le plus possible, mais à un certain moment, c'est sûr que ça peut arriver. Fait que ça rentre dans la sous-récupération aussi, des petits problèmes digestifs, mais c'est beaucoup aussi, c'est beaucoup l'humour, puis si elle me dit, je suis tout le temps raquée ou, tu sais, perte de motivation, tout ça, le petit signe de sous-récupération. Puis ça arrive-tu souvent, par exemple? J'essaye le moins possible. Fait qu'on met des procédés en place, autant supplémentation, volume d'entraînement, tout ça. Sinon, des refeeds, si je vois que ça arrive. Oui, c'est cool. Mais oui, c'est sommeil aussi, le classique. Mais des fois, ils dorment bien, mais ils n'ont pas d'énergie dans la journée pareille. Fait que c'est quand même un signe de sous-récupération. Mais oui. Fait que si je comprends, c'est vraiment, mettons, quelqu'un qui nous écoute qui veut faire une prep, tout seul, je ne recommande pas, mais mettons, comme, c'est de pas juste penser à son workout puis sa bouffe, de comme, tout ce qui est autour. Parce que tu as parlé qui est la digestion, le sommeil, mais tu sais, c'est quoi l'impact, tu sais, ultimement après, tu vas être cut, comme c'est quoi l'impact de la digestion et, mettons, du sommeil sur la shape, au final? Sur la shape, ah, ben, tu sais, mettons, souvent les filles, si tu fais un photoshop ou une compé, tu veux que ton ventre soit plat, fait que tu veux avoir une petite taille, fait qu'on veut que tu ailles aux toilettes le plus possible pour pas que tu sois blotté puis tout ce qui est estrogène, tout ça, on ne veut pas accumuler ça, fait que ça, c'est sûr, la digestion puis le sommeil aussi, ben, tu sais, le sommeil, si tu ne dors pas, tu es stressé à côté, fait que là, tu fais de l'eau, fait que là, c'est ça le petit impact, le look, le look ne sera pas pareil dans le fond. Puis, niveau stimulant, ce serait quoi ta vision? Il y en a que c'est comme l'éphédrine avec tes astuces de l'advile ou je ne sais pas trop, c'est quoi ce que c'est? Le mix, là. Le mix, là. Je m'en rappelle plus, c'est-tu des adviles? J'ai oublié parce que je ne l'utilise pas, mais je sais de quoi tu parles. C'est l'éphédrine, caféine puis aspirine. Aspirine, oui, exactement. Pour les stimulants, moi, j'aime ça, honnêtement. J'aime ça, mais c'est un couteau à double tranchant, fait que ça dépend de la personne. Mais pour une fille qui veut faire une prep de compé ou un photoshoot, justement, je regarde la globalité puis la plupart du temps, si je dis oui à faire ça, c'est parce que je sais que je vais pouvoir y rentrer des stimulants parce qu'on entend que 80 % de ma clientèle sont extrêmement stressées. C'est sûr, je ne te mets pas des stimulants, au contraire, je vais te dire des enlevés. Mais si je te dis, OK, pour qu'on fasse une prep, tout ça, qu'on va gérer le stress avant pour pas que tu commences ta prep ou quoi que ce soit à stresser, bien, on va être correct pour rentrer des stimulants puis ça a vraiment des bienfaits, les stimulants. C'est sûr, ça dépend quel tu veux utiliser, si tu plus un fat burner, si tu plus juste de la caféine, dessus de l'éphédrine. Mais tu sais, en globalité, ils ont un peu tout le même impact, fait qu'aider à la production d'adrénaline, dopamine, fait que tu sais, utiliser un petit peu les acides gras comme source d'énergie, augmenter une petite affaire, le métabolisme, je dis plutôt une petite affaire, parce que si tu prends des stimulants mais que tu arrêtes de bouger, bien, on n'est pas plus avancé. fait que oui, ça a un impact quand tout le reste est correct aussi puis que la personne peut se le permettre aussi. Moi, oui, j'aime ça les mettre puis je vais les cycler pour ne pas créer la coutumance que souvent la caféine a l'une en fond. Fait que mettons une semaine on, une semaine off ou deux semaines on, deux semaines off, ça dépend vraiment. Fait que oui, si la personne peut se le permettre, moi, j'aime bien ça. Fat burner, utilises-tu ça? Tu sais, il y en a qui sont, je me rappelle plus, je pense qu'ils changent tout le temps les noms en TP, mais avant, c'était genre Adipo Slim. Oui, mais lui, il n'a pas de stimulant dedans. Non, je ne pense pas. C'est juste, je ne me souviens plus des ingrédients, mais... Tu sais, sur les bons brands que tu peux trust, il y a tout, tu vois-tu quand même un avantage à les utiliser en prep à un certain moment, pas genre, j'ai 45 livres à perdre, je fais 1000 pas par jour, je vais prendre ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, moi, ça rentre un peu là-dedans. Mais on dirait que les 100 stimulants, je suis comme mitigé à si ça marche ou si ça ne marche pas parce que souvent, un fat burner, il y a de la caffeine dedans, comme j'ai dit. Mais sinon, tu sais, ce n'est pas obligé d'avoir caffeine éphédrine en pilule. Tu sais, ça peut être un bon fat burner qu'on checke les ingrédients aussi, là, oui. Mais tu sais, comme je dis, si tu ne fais rien et que tu penses que tes fat burners vont tous changer, non. Oui, exact. Ça serait quoi les pires erreurs, mettons, tu as vu ou que le monde arrive et qu'ils ont déjà fait une prep et tu dis, c'est quoi les pires erreurs que tu vois tant comme cardio, bouffe, supplément, comme niveau prep. Niveau prep, pendant ou avant de commencer? Pendant. Pendant? Pendant 16 semaines ou 12 semaines avant ton événement X, direct. Ton événement. C'est quoi les pires à faire tes camarades? Bien, c'est... OK, pas que j'ai vu avec mes clientes, mettons. Bien, mettons qu'ils faisaient peut-être avant qui t'ont dit ou que tu vois, mettons, d'autres gens faire. Que tu es comme ça, c'est vraiment... Il ne faut pas faire ça. Oui. Bien, avant, j'étais bien gros parce que, tu sais, j'avais pris ça des anciens coachs que j'avais eus de prep. C'était vraiment comme tu manges ça puis tu n'as pas d'alternative, tu coupes les produits laitiers, pas de chocolat noir. Fait que moi, j'étais bien stiquée là-dessus un moment donné puis là, après ça, comme en faisant comme juste plus d'expérience en essayant des affaires sur moi, sur mes clients, j'étais comme, attends une minute, je ne pense pas que ça a vraiment rapport à un tel point si la personne gère bien tout ça. Fait que c'est comme une erreur que je vois parce que, tu sais, comme Marianne, elle a encore des produits laitiers, elle a encore au chocolat noir puis ça va super bien. Tu sais, oui, sûrement qu'on les enlève à la fin, mais tu peux faire un bon bout avec ça. Fait que je te dirais que ça, c'est un erreur puis en plus, c'est moins difficile pour la personne aussi parce que tu n'enlèves pas tout d'une shot puis bonne chance avec ta viande puis ton brocoli. Oui. Fait que ça, sinon, il y a aussi niveau mindset, un erreur que je vois souvent, c'est pendant ta prep, mettons que tu n'arrêtes pas d'acheter des cochonneries pour après. Oh, tabacouette. C'est genre... Ah oui, il y a du monde qui fait ça. Pire affaire que tu peux faire. Genre, il stack comme si la fin du monde arrivait. Ah, ça a l'air bon, je vais l'acheter tout de suite. Ah, c'est pour mes réserves. Puis là, il le regarde puis là, il pose des vidéos de bouffe sur Instagram. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça puis que c'est mal puis tout ça, mais par expérience, soit que tu ne le fais pas pour les bonnes raisons ou... Parce que l'affaire, c'est que poste cote qu'on est quand même allé comme intense sur le corps. dis-toi que quand tu commences ta reverse, bien, il faut mettre ton corps en état de je me répare puis je récupère. Fait que il ne faut pas que tu ailles des cochonneries à ta disposition à l'eau, l'inflammation. Sinon, fait qu'éloigne ça le plus possible. On ne veut pas un gros rebound puis d'avoir tout à recommencer après puis tout ça. Fait que ça, comme je trouve que c'est une erreur d'acheter des affaires avant que tu ailles fini. Comme, achète ça plus tard, ou sinon de juste constamment parler de bouffe pendant que tu fais ta prep, genre, ah, j'ai hâte de manger mes beignes, ah, j'ai hâte de manger ci, ah, j'ai hâte. Encore une fois, ce n'est pas grave. Moi aussi, je me souviens, quand quelqu'un me posait la question, tu dois avoir hâte de manger ça. Ah oui, j'ai hâte, mais jamais je parlais de bouffe. Jamais. Mettons, à partir de quelles semaines un peu avant l'événement, tu remarques que le monde commence plus? Parce que mettons, au moins, j'étais à 10 semaines-ish, fait 6 semaines que je commençais à peu près. Puis live, la seule affaire, je crave, c'est une soupe, tu sais, ce n'est pas si pire que ça. Dans le sens où, je suis quand même en bonne. Oui. À partir de quand, parce que là, je sais que Margarine, elle est pas mal, tu sais, elle est à 8 ou 7? 8? Ah non, plus loin. Elle va tomber à 10. Ah oui? Oui. OK, puis c'est moi d'abord qui est pour ça. C'est toi. En tout cas, mais je sais qu'elle, live, elle est rendue qu'elle a ses gros chiens. Ça commence, oui. Comme à partir de quand ça commence? Ça dépend. C'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Mais moi, je trouve que quand ça fait comme un bon 5, 6 semaines que tu diètes puis que tu es à tes affaires, moi, je trouve déjà, je me souviens, je pense que je commençais déjà à rêver à de la bouffe. Dans mon cas, ça peut, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Il y en a que ça fait deux semaines puis ils sont déjà, j'ai des cravings. Attends une minute, c'est juste deux semaines. Je pense qu'ils pensent juste à ça aussi. Aussi. Ça dépend, oui, ils partaient avant, mettons, mais des fois, le monde sont comme, je trouvais ça toxique parce que je pensais juste à ça, mais ce n'était pas une habitude. c'est no shit que tu vas penser juste à ça. Comme si j'essaie de méditer, je vais me mettre des rappels partout. Je veux tout le temps penser à ça parce que ce n'est pas une habitude. Je pense que des fois, le monde trouve ça toxique, mais tu m'as, c'est juste comme, laisse donc, fais trois mois de même, tu vas voir si tu n'y penseras plus de même. Exact. Ton cerveau, parce que quand tu manges des aliments sucrés, tu reches de dopamine à chaque fois, un moment donné, quand tu en enlèves, ton cerveau est comme, OK, je veux de la dopamine, de moi-en, mais non, tu ne peux pas, on va prendre nos lits simulaires. Mais oui, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Moi, je me souviens que ça venait pas mal à 10 weeks out, si je me rappelle bien. Puis après ça, bien c'est là, je trouve qu'au milieu, fait qu'à 8, 7 semaines out, on dirait que c'est vraiment tough. Puis après ça, tu repognes ton élan, on dirait. OK. Fait que c'est bon, je pense, de savoir ça, ceux qui, même moi, comme je ne suis pas rendu à 8, de déjà savoir que... Parce que si tu sais que ça va être tough une prep, mais d'avoir plus les pinpoints qui est dans le coin de 8, ça va avoir peut-être un breakdown. Donc là, quand en dehors, tu es comme, ah oui, on me l'avait dit, c'est plus facile, je trouve, que de juste te dire, oui, ça va être tough, mais... Oui. C'est pas mal tout le temps dans ces eaux-là que j'ai vues sur moi ou sur mes clientes, Mérédith, mon assistante, c'est moi qui la coach, puis elle aime ça faire des cuts, puis la dernière, elle a dit, « Hey, pousse-moi à bout. » Fait qu'on avait fait, genre, je pense, un 12 semaines, puis effectivement, 8-7 semaines, petit breakdown. Fait que c'est le fun de savoir approximativement quand ça arrive. Oui. Puis c'est quoi, mettons, le mindset que tu devrais avoir quand t'approches. Mettons, ton... le client, quand il approche une prep, ça devrait être quoi, son mindset? Avant de la commencer. Oui. Puis comme pendant, comme petit cycle. l'air, c'est tough, mais comme quelle sorte de mindset de prime abord devrais avoir, parce que je pense pas que c'est pour tout le monde. Fait que moi, j'en fais une live, je me redemandais ça il y a de passer 4 ans. Non. Comme je n'aurais pas trippé. Mais live, je me disais, « OK, c'est correct. » Fait que tu sais, quelle sorte de mindset? Mindset, bien là, je vais parler pour les filles, pour les gars, je ne sais pas trop, mais pour les filles, confiance en soi. Tu ne peux pas commencer une prep puis ne pas avoir confiance en toi parce qu'admettons, mettons qu'on met ça à l'extrême, « Shit, tu n'as pas suivi ta reverse puis tu as pris un rebound de 20-30 livres. » Bien, si à la base, elle a commencé, tu n'avais pas confiance en toi, tu vas en arracher solide si dans le pire des cas, tu n'as pas suivi ta reverse. Fait que confiance en soi puis que tu es prête à justement mettre tout ce qu'il faut en place. mais je te dirais, pour vrai, confiance en soi, ça, c'est sûr à 100 %. Parce qu'aussi, pour ta prep, ta présentation, quand tu fais ton posing, ça paraît une fille qui a confiance en elle puis une fille qui n'a pas confiance en elle. Fait que c'est pas juste le physique, c'est aussi l'apparence de la personne, comment qu'elle se présente sur scène. Tu sais, oui, c'est le même posing, mais on voit vraiment la différence entre deux filles, une qui a confiance en elle, qu'elle se pratique, tout ça, VS une autre qui a confiance en soi, il n'est pas full là. Fait que pour vrai, je pense que c'est mon point principal, la confiance en soi. Puis quand tu as confiance en toi, bien, tu as confiance à ton coach aussi. Fait que moindrement que, je ne sais pas moi, mettons que ça n'a pas bougé une semaine ou quoi que ce soit, bien, tu ne seras pas dans le doute à, ou s'il y a un autre coach qui te dit, hey, voyons qu'il te fait faire ça, tu ne devrais pas faire ça, bien, tu vas comme, oui, OK, tu vas écouter à personne, mais tu as tellement confiance en toi et à ton coach que tu ne vas pas l'écouter à la personne et ça ne te mettra pas dans un mood genre, ah fuck, là, c'est-tu la bonne affaire? Asti, mettons qu'il me manque, tu sais, c'est comme relier les deux ensemble. Puis mettons que tu es en train de prep toi live, tu aurais-tu confiance en toi, mettons? Oui. Puis qu'est-ce comme ça être, c'est quand même large une question, mais c'est quoi les actions que tu penses que tu as faites qu'aujourd'hui, tu as confiance en toi, justement? Parce que je pense que c'est de quoi qui revient pour gars comme vie, comme c'est quoi qui t'a aidé à aujourd'hui dire, je suis confiance en moi. Oui. Bien, c'est sûr le PNL, mais dans le fond, dans le PNL, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est à faire des actions que je n'étais pas confortable à faire. Parce que, tu sais, on s'entend qu'on aime ça l'humain, rester dans notre petit confort, puis faire des actions inconfortables, ça m'a amené à, bon, OK, là, je commence à être confortable, puis j'ai réussi, hop, petit sentiment d'accomplissement. Fait que ça, ça m'a aidé. Sinon, c'est sûr, écoutez, lire des livres, des podcasts, fait que tout le temps, te mettre dans le... Tu sais, carrément, brainwash ton cerveau, là. Comme, ce que tu penses, tu le deviens. Fait que si tu te dis à chaque jour, je ne suis pas capable, astille, je ne suis pas belle, peu importe, bien, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr. Fait que je me répétais tout le temps, je suis capable, je suis bonne, je vais faire des petites actions. Fait que des fois, je me mettais des petites actions dans une journée que c'était minime, là. Mais ah, je l'ai eu, fait que tiens, un petit sentiment d'accomplissement. Fait que je brainwashais mon cerveau, dans le fond. Je pense, mettons, je ne me rappelle plus c'est qui qui disait ça, mais c'est comme, il disait, si tu es un ami, tu lui dis tout le temps, hey, on va au resto à 5h vendredi, c'est bon, oui, good. Puis là, rendu à 5h vendredi, il te choke. Puis là, l'autre semaine, on se reprend, puis là, il te re-choke. Puis là, tu sais, tu vas-tu y faire confiance, ce système-là? Ben non. L'affaire, c'est que les gens, ils font ça avec eux-mêmes, à chaque fois qu'ils disent, je vais faire quelque chose, puis ils ne le font pas. Fait que la confiance, ça fait que diminuer. Je pense que c'est marqué un bon point de dire petite affaire. Comme si tu as de la misère à faire 5 000 pas, puis je te dis, t'es-tu capable d'en faire 2 000? Puis ta réponse, c'est genre, ben oui, facile, good. C'est exactement là qu'on va aller pour commencer. Juste question que tu aies win un peu, gagner confiance en toi, puis après ça, on pourra, aller plus haut. Je pense que c'est un peu ça. Oui, exactement. Tu sais, mettons, il y en a pour qui, du monde, boire 500 000 litres d'eau en te levant, c'est tough. Fait que genre, tu sais, ça paraît cave. Dis-moi, ben, on va boire 500. Oui, mais quand ça fait des années que tu bois un café en te levant, puis là, je te dis, t'as plus de café jusqu'après ton déjeuner, mais tu vas boire 500 000 litres d'eau. Hey, c'est inconfortable quand ça fait longtemps que tu fais ça. Fait que oui, c'est une petite action, mais tu le fais une journée. Hey, j'ai réussi. Crème, OK, je le refais demain. Fait que tu sais, c'est des petites actions comme ça. Exact. Vraiment, je parlais de ça avec les coachs de semaine. Tu sais, ils veulent lire à tous les jours, mais ils ont de la misère à ce titre. Je suis comme, serais-tu capable de faire une page par jour? Ouais, mais c'est même trop facile. En fait, que ce soit facile. Si une, c'est ça, que ça sera une. Puis des fois, c'est dans le livre Atomic Habits, je sais pas si tu l'as lu. Non. Ils disaient que c'est genre un peu la bretelle d'autoroute. Ça te fait juste rentrer. Puis après ça, t'es comme, tant qu'à être là, on va le faire. Tant qu'à faire 100 steps sur le treadmill, tant qu'à être là, on va faire 500. Fait que c'est juste comme une porte d'entrée pour en faire plus. C'est pour ça. Fait que c'est super libre, ceux qui le veulent. Atomic Habits. Excellent. Sinon, erreur au niveau peut-être supplément, comme... Ça, c'est une autre affaire aussi que j'ai réalisée. Le monde prenne beaucoup de suppléments. Mais l'affaire, j'ai l'impression que quand t'es en fin de prep, c'est quand même, les multis sont quand même utiles. T'as quasiment la petite bouffe. Le fat burn-on, on l'a dit tantôt, ça peut quand même être intéressant. Mais je pense que l'univers des prep est arrivé dans l'univers du lifestyle, où est-ce que là, le monde, ils prennent tous les mêmes suppléments. C'est comme, il y a une réalité qui est différente. Fait que les erreurs de vos suppléments, c'est de trop en prendre ou tu le prends et t'es comme, je ne sais pas pourquoi. Fait que, mais mettons, mais ça dépend, tu sais, ça dépend du type de clientèle puis pourquoi, mais en général, mettons une fille en prep ou même en perte de gras normale qui veut comme juste perdre du gras puis améliorer tout, il y a quand même beaucoup de suppléments qu'on va mettre en prep ou dans l'autre réalité pour venir supporter le tout. en prep, c'est parce que l'affaire, c'est que, bon, on coupe la bouffe. Fait que c'est ça, il va manquer des vitamines, des minéraux. Il y a certaines adaptations qui vont se faire au côté du métabolisme. Fait que ça se peut qu'elle fasse des petits symptômes d'hypothyroïdie. Fait qu'on va mettre quelque chose pour supporter la thyroïde. Là, c'est sûr que le stress est dans le tapis autant mental que sur le corps, dans le fond, tout simplement. fait que là, OK, on va mettre des suppléments pour la gestion du stress. Fait que c'est sûr qu'en prep, un moment donné, il y en a quand même une bonne liste, mais dans la vie de tous les jours, on les utilise pareil, mais pas toutes en même temps. Tu vas les cycler selon la cliente, mettons. Oui. Fait que... Je n'ai pas vu de pire erreur à part une fille qui est... Bien, je lis son éval puis il y a genre 50 suppléments puis je suis comme... Pourquoi tu prends ça? Je ne sais pas. OK, attends, on va recommencer du départ, on va t'en mettre juste trois, ceux de base, puis après ça, on va voir. Oui, parce que maintenant, tu en es tellement que tu es comme... Ça t'aide-tu? Je me sens bien, mais c'est le cas là-dedans ultimement qui m'aide, je n'ai aucune... Fait que je continuerai, pardon. Exact. Exact. Puis niveau tes meilleurs axes comme de prep, puis là, moi, je t'écoute solide en ce moment, genre point de vue cardio, comme bouffe, comme pour rendre... Ça va toujours être difficile, mais comment tu peux genre ease up un peu ça, comme c'est quoi tes meilleurs axes? OK, mes meilleurs trucs, je vais aller par saignement. Excellent. Cardio, c'est sûr qu'il y en a qui aiment ça le faire à jeun. Moi, je n'ai jamais été capable de faire ça à jeun. Je n'étais pas dedans. Je l'ai essayé puis ça ne marchait pas. Fait que moi, cardio, c'était tout le temps soit dans une journée off, puis je savais que j'allais me donner quand même pas pire, ou je faisais mon workout, je faisais du posing. Fait que si, j'avais le temps un peu de me reposer, même si du posing, ce n'est pas tant que tu te reposes. Mais après ça, je faisais mon cardio. Fait que je ne le faisais pas direct après mon workout. J'attendais un petit peu. Fait que je le plugais vraiment au moment où je savais que j'étais comme le plus dedans possible. Fait que c'était pas mal tout le temps, je te dirais, fin d'après-midi, des fois soirée, même tout dépendamment. Mais puis c'est de faire un cardio, bon, peut-être qu'il y en a que tu aimeras jamais, mais d'en faire un que tu aimes le plus possible. Fait que moi, c'était tout le temps du tapis incliné puis je savais que je réagissais bien à ça ou de l'elliptique, justement. Puis j'en profitais pour écouter soit motivation. Ça dépendait du mood. Parce que des fois, j'embarquais sur mon cardio puis j'étais juste comme pourquoi je fais ça? Puis là, j'étais depressed puis là, ça filait pas. Puis j'étais comme OK, je vais mettre une vidéo de motivation. Après, ça me recrinquait. Fait que niveau cardio, je pense que c'est ça. Niveau bouffe... Oh là, il y en a plusieurs. Sérieux, quand il y a une... Plus j'en apprends, puis je suis comme pourquoi je ne faisais pas ça avant? Comme c'est ça facilité. Niveau bouffe, c'est parce qu'il a m'emmené justement les cravings en barque. Puis là, tu fais des affaires bizarres. Puis là, le monde, ça tombe bien l'air bizarre ce que tu manges, mais tu fais des mix étranges. Bien moi, j'étais bien stiqué sur... J'avais des blancs d'œufs un soir. Tout dépendamment si je filais sucré ou salé. Quand je filais salé, c'est pas si pire ça. Je le faisais chauffer puis je mettais des épices à parmesan, le clubhouse. Ça goûtait à la petite pizza. Ou sinon, ce que je faisais, je mettais mes blancs d'œufs ou je prenais les flavor packs bolivre. Ça crée ça dessus. Ou je mettais du stevia puis de la canette. Ça goûtait les blancs d'œufs sucrés. Mais à cette heure, je mange ça puis je suis comme, c'est pas si bon dans le fond. Mais en prep, c'est bon. En prep, tout est bon. À chaque fois que tu peux manger, tu commences. Tout est bon en prep. Sinon, oh my God, je mangeais beaucoup de légumes. Ça, c'est sûr. Beaucoup de légumes. Si je faisais encore une fois sucré ou salé, mettons, le plus facile, c'était les cocômes. Ça fait que je mettais des biocanelles encore là-dessus. Là, c'est pas fait pour tout le monde. Peut-être si tu peux pas te permettre trop de sucralose avant que ta digestion lâche. Mais moi, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Ça fait que j'aimais bien ça, le sucralose. Sinon, si je faisais salé encore, t'essayes plein de sortes d'épices sur tes cocômes ou de la moutarde sur tes céleries. Ça, c'était mes trucs. Ça m'aidait à passer ça. Sinon, de la gomme, toutes les boissons genre pétillantes, zéro calorie, tout ça, faire des salades genre avec la vinaigrette calorie wise, genre de kraft. Il y a 5 calories là-dedans. Tu comptes-tu les légumes, mettons, dans, genre, mettons, tu dis, il faut que tu manges 1600 cales. Tu rentres dessus, mettons, ta grosse salade là-dedans ou t'es comme légume, it's over, c'est good? C'est à volonté. Ah oui, même en prep? Même en prep, moins. Peut-être pas à fin parce que justement, c'est des fibres, dans le fond, les légumes. Fait que si on sait qu'on veut le ventre plat, c'est sûr qu'à ton peak week ou comme quelques jours avant, tes légumes vont réduire. On veut que ça prenne le moins de place possible dans ton estomac. Mais sinon, avant ça, mangeant des légumes, il n'y a pas de trouble. Fait juste surveiller ta digestion pour ne pas être blotté, mettons. Oui. Ah, bien ça, c'est un bon truc pour moi. Fait que moi, j'en mangeais beaucoup. À mes épiceries, il y avait une panoplie de céleri, puis de cocombre, de carottes, puis tout ce que je digérais bien dans le fond. Oui, c'est bon ça. Parce que ça, c'est de quoi qui revient souvent, genre de comme que ça soit vraiment gros, même s'il n'y a pas tant de cales dans une salade, mais juste le fait que ça soit big. Fait que la salade, c'est une bonne idée. Oui, sinon, c'est ça, c'est d'ajouter du volume à tes repas. Fait qu'exemple que ce que je faisais, mettons qu'au déjeuner, j'avais mon gruau avec oeuf blanc d'oeuf. Là, j'étais comme, je mettais plus d'eau pour faire cuire mon gruau pour qu'il soit plus fluffy. Des fois, j'ajoutais une petite partie de mon blanc d'oeuf là-dedans, je le remettais au micro-ondes. Fait que là, ça prenait encore d'expansion. Fait que ça devenait plus fluffy. Fait que tu trouves des trucs pour ajouter du volume dans le fond. Oui. Moi, j'avais déjà entendu du rich fleur. Oui. Dans le gruau. Ah, dans le gruau. Fait que là, ça te fait comme un plus gros gruau. C'est une bonne idée. J'avais entendu des courgettes. Des courgettes? Oui. Dans le gruau? Oui. OK. Mais les courgettes, ça ne goûte à rien. Fait que ça goûte ce que tu vas mettre dessus. Oui. Mais des courgettes, maintenant, j'essaie de le voir. Peut-être moi, je ne le vois pas. Coupé un. OK, c'est ça. Tu coupes. Parce qu'on dirait que je vois une courgette dans ma tête. OK, non, la petite courgette verte. Tu coupes ça en petits morceaux. Il y en a qui mettaient ça là-dedans. OK. Fait que, oui, ajoutez du volume. Ça, c'est mon côté bouffe. Fait que tu dis des appareils, genre, mettons, un Ninja Creamy, moi aussi, je l'ai comme... Non. Non? Ça, il m'en faut un. Oui, j'ai emmené des clientes qui l'ont puis je suis comme, fuck, ça me crée un besoin ou un gaufrier, genre, tu mets ta protéine là-dedans puis elle a une petite gaufre. Pour autre, c'est avec quoi, mettons? Je pense qu'elle met protéine avec, genre, un blanc d'œuf juste pour dire que ça gonfle. Puis elle swive ça dans le gaufrier? Oui. Ah ben oui, ça, c'est cool. Oui. Mais tu sais, tu trouves tellement des affaires niaiseuses, mais comme, ça t'aide à suivre, là. mais oui, c'est pas mal ça. Côté workout, ben c'est sûr que là, tu sais, c'est pas tout le temps tes meilleurs workout, mais tu sais, t'essaies tout le temps de te dire, de donner ton maximum que tu peux, dans le fond, selon tes capacités du moment présent. Oui. Sommeil, tu sais, gestion, mettons, moi et Marianne, c'est le bordel. Non, on est ça, on est proche là-dessus. comme, ça se peut qu'il y en ait d'autres qui écoutent, si ça soit le cas aussi, comme, as-tu des hacks, des tricks, des suppléments, comme en prep qui aident vraiment tant à déconstipé ou déballonné. Oui, oui. C'est souvent les deux qui arrivent. Oui, souvent quand t'es ballonné, ben c'est soit que t'es constipé ou souvent le sucralose, ça revient, là, ou les petites boîtes sont pétillantes, là, le petit pétillant, il y en a un que ça va les ballonner, mais, ou le choix de légumes, tu sais, mais sinon, je mets tout le temps des fibres. Fait que c'est sûr qu'elle a des fibres. Vitamine C aussi, ça l'aide à, étant donné que ça a comme un impact sur la sérotonine, puis sérotonine est beaucoup liée à ton système digestif, ben, indirectement, ça va avoir un impact aussi sur ta digestion. Fait que vitamine C, antioxydants, ça aussi. Sinon, sinon, mettons qu'elle est vraiment bouchée ou quoi que ce soit, ben, c'est sûr qu'il y a des laxatifs naturels, mais c'est rare qu'on se rende. C'est souvent comme, on va prendre des fibres, on va prendre vitamine C, sinon, peut-être probiotiques, parce que là, t'as les prébiotiques des fibres, fait que peut-être que ça, on peut aider. Des fois, c'est vraiment du cas par cas quand même. mais c'est sûr que quand tu coupes des calories, elle se met plus à aller aux toilettes, on met un refader à vos toilettes. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. OK. Puis rendu en reverse, c'est quoi qui est le plus important, mettons, comme, ben, si tu as un photoshoot ou un whatever, tu sais, je pense que t'atteins ton meilleur physique en carrière, tu t'es probable, si c'est ta première, tu t'es probablement jamais vu de même. Fait que là, tu trippes, c'est hot. Genre, pour pas que t'en as parlé tantôt, genre, que t'aies un rebound de 30 livres pis que là, on s'entend, tu dois pas t'aimer tant que ça, 30 livres. Fait que c'est quoi, comme, tes meilleurs conseils pour un coup que ça, c'est fini, comme un coup que t'es allé au Beach Club ou à Sean Paul, cet été, comme, pour que tu maintiennes jusqu'à un certain point, là, tu vas, on s'entend, si t'es 4% de barréfaite, tu maintiendras pas ça, mais pour pas que tu retournes trop haut, c'est quoi tes meilleurs trucs? Ouais, ben c'est sûr que là, mettons, c'est la job de ton coach de dire, ta prep se finit 4 à 6 semaines après, et non après ton show ou ton photoshoot, là. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu sois consciente de ça, faut que tu sois consciente aussi de, ça se peut que je l'échappe, comme, pour vrai, ça se peut, pis y'a pas de mal à ça, ça arrive quand même assez souvent, mais pour pas que ça arrive, ben, juste de n'en prendre conscience, on dirait que comme ça l'aide, de pas acheter de cochonnerie non plus, parce que souvent, je pense que le monde le dit, c'est pas assez, pis achète pas de cochonnerie chez vous, pendant au moins 4 à 6 semaines après, pis c'est d'avoir un plan de match concret aussi, fait que rendu là, c'est un peu la job du coach de dire d'avance, mettons, hey, après ton show, tu vas faire ça, 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 tu vas m'envoyer encore ton poids, tu vas m'envoyer encore tes suivis, parce qu'il y en a une fois que le photoshute ou une fois que le show est passé, il y en a qui vont carrément décrocher, parce que, tu sais, moi, quand je remonte, comme je t'avais dit, moi, j'étais brûlée, c'est un de mes souvenirs les plus intenses, que j'étais comme, hey, pour vrai, je suis fatiguée, puis j'étais moins chère puis après aussi, il y en a qui vont carrément décrocher, fait qu'hey, fuck off, j'ai plus besoin de coach, j'ai fait mon show, oui, mais c'est la pire chose que tu peux faire, justement, il faut ton plan de match pour ne pas créer de l'inflammation, il faut que tu tombes en mode récupération après ton show photoshute, là. Oui, parce que, moi, j'ai entendu dire, je n'ai jamais vécu encore, mais que la partie la plus difficile de la prep, c'est après, et non, c'est trop pas, c'est après, que je suis comme... Ah oui, parce que t'as faim, c'est ça qui dure. Ah oui, ah t'as faim, c'est, ça te pogne, c'est une faim, c'est vraiment intense, ça te pogne au plus profond de ton ombre, puis tu viens de manger des fois, puis c'est pire, on dirait, parce que tu viens de manger, c'est juste que, tu sais, après le show, justement, tu tombes dans le mode récupération, fait que là, tu rentres de la bouffe de plus, fait que c'est sûr que là, ton métabolisme est à remonter, et comme, j'en veux d'autres, tu sais, je veux redresser, fait que c'est ça qui est dur, c'est la faim après ta prep, t'as beau augmenter les calories pour ta reverse, t'as faim pareil. Puis t'as-tu des tricks? Moi, je fais ça, je suis honnêtement, j'ai aucune idée si c'est bon ou si c'est baqué par la science, mais moi, jeûne au moins une fois la semaine, comme 16, avant, j'ai fait 16-8 pendant comme un an et demi, fait que je suis habitué là-dessus, mais on dirait que, vu que je suis habitué de jeûner 16 heures, comme moi, mettons, on lève, j'ai faim, mais en sac, on dirait que, vu que je suis habitué de jeûner au moins une fois la semaine que je me fais un 16, puis vers la fin, je serais capable de me faire des 20. On dirait que, live, je suis comme, ah, j'ai faim, mais c'est correct, j'ai fait du jeûne pendant un an et demi, ce feeling-là, je l'ai tout le temps eu. Selon toi, est-ce que c'est une bonne approche? Et deuxième question, as-tu d'autres approches en même qui t'aident à justement... Contrôler. Comme, juste être comme, ah, j'ai faim, cool. Next. Ouais. Bien, c'est ça, il faut que tu décroches de la pensée de j'ai faim. Parce que quand tu te mets à stiquer là-dessus, comme c'est long puis c'est dur de se contrôler, fait que des fois, c'est juste de, bien, il faut que tu fasses d'autres choses, là. T'as faim, OK, il va prendre une marche, appelle quelqu'un et... Il faut juste... Tu sais, souvent, on essaye d'éviter ce sentiment-là, là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais réalise-le, verbalise-le s'il faut, puis après ça, comme, ça va passer. Parce que c'est tout le temps dans les, comme, 20 premières minutes qui sont difficiles. minutes, là, de ta faim full intense. Ça va passer, mais ça peut que ça revienne plus tard, mais ça peut que plus tard, ce soit ton repas, là. Fait que... Fait que ça, puis aussi, justement, un peu en lien avec le jeûne, bien, tu sais, si on voit qu'après, mettons, à fucking fin puis qu'il y avait été sur 5-6 repas, bien, c'est ça, on va mettre du jeûne, mais tu as 3 gros repas. Fait que tu vas être vraiment rassasié. Exact. Surtout, mettons, pour moi, j'aime mieux manger beaucoup le soir. Le matin, je travaille, on dirait que... Fait que moi, ça ne me dérange pas de jeûner jusqu'à midi, une heure, puis t'en vas à 4 000, de 1 à 8, mettons. Fait que le jeûne, mettons, toi, tu l'intégrerais-tu? C'est bien rare que j'utilise le jeûne sur mes clientes, là. Ça va vraiment être du cas par cas, là. Mais post-show, j'y vais vraiment avec son post-show, post-photo-show, tout, peu importe. J'y vais vraiment avec sa faim, mais normalement, quand t'es rendu bas sans calories, t'aimes avoir des plus gros repas. Fait que... Là, souvent, je vais conseiller de comme, t'aimes-tu mieux manger plus le matin ou le soir? Qu'est-ce que tu préfères? Fait que ça revient similier à un jeûne, maintenant. Oui, c'est ça. Ça ressemble pas mal à genre entre du 12 à 16 heures de jeûne, pas mal. Oui, puis tu deviens... Moi, c'était ça, pourquoi j'ai arrêté de faire du jeûne, c'est que j'étais rendu tellement bon à ne pas manger que j'étais undercal tout le temps, puis j'étais comme, je suis correct, je me sens bien. Puis là, je n'étais pas capable de prendre de masse mais je me sens bien. Puis là, j'ai arrêté, je commençais à ne plus manger, puis j'étais comme, oh shit, OK, il prend plus de masse, mais je pense, c'est pour ça que je pense que ça peut être bon de le faire, peut-être juste de le try un peu avant pour voir que ce feeling-là, il finit par passer. C'est vraiment comme ton rythme sur caddie, comme t'as un pic, puis après ça, ça redescend, même si tu ne manges pas. Exactement. Ça finit par passer, puis l'appétit, c'est quelque chose de vraiment complexe. C'est relié avec ton stress, sommeil, et ta glycémie. Le but, c'est tout le temps que ta glycémie soit le plus stable possible. Végétaux, des antioxydants, ton choix d'aliments aussi. On applique tout ça pas mal. Si tu avais un conseil, le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans une préparation de whatever quoi, ça serait quoi, mettons? Mon meilleur conseil, ça serait de trouver pourquoi tu veux le faire, mais réellement. Pas juste, je veux être en shape. Pas juste ça. Quelque chose de deep, que tu réfléchis, puis que ça ne te prend pas juste non plus une journée à réfléchir. Ça te prend un mois s'il faut. Voyons, pourquoi tu veux faire ça? C'est pour avoir la meilleure shape possible. Qu'est-ce que ça va t'amener d'avoir la meilleure shape possible? Parce que sinon, si tu fais quelque chose et que tu ne sais pas trop pourquoi, tu vas être comme, pourquoi je fais ça? Ça va être juste pénible quand ça va être difficile, dans le fond, tandis que si ton... Il me semble que c'est faux le cliché, ton why, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Si tu le trouves réellement, pourquoi tu veux changer ou whatever, bien, tu es prêt à endurer la douleur pour t'amener là, dans le fond. t'as-tu un trick, mettons, pour trouver ton why? Je pense que la majorité du monde qui n'ont pas de constance, pas de discipline, c'est pas qu'ils ne sont pas disciplinés, c'est pas qu'ils sont... Tu sais, c'est juste... Ils n'ont pas un why assez puissant qui ferait qu'ils seraient disciplinés comme des soldats. Fait que toi, mettons, t'as-tu des tricks qui aident les gens à... Oui. Il y a des exercices qui existent. Je ne me souviens plus, c'est combien de steps qu'il faut que tu fasses. Mais comme mettons, OK, je vais être en shape. Pourquoi? Les cinq fois. Oui, c'est ça, parce que t'as raison pourquoi. Fait que là, c'est des sens jusqu'à... Je pense que c'est ça cinq fois, comme tu as dit. Fait que ça, ça a l'aide. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement. Ça a vraiment été avec l'aide de fil que j'ai mis le doigt dessus, dans le fond. Puis c'est pour ça que j'ai réalisé, j'étais comme... Bon, mais dans le fond, je ne veux pas nécessairement être tout le temps rip à l'année. Fait que... Oui, je pense que c'est vraiment de... C'est ça le meilleur truc, trouver pourquoi tu le fais. Puis ça va juste être pas plus facile, mais plus conscient. Puis justement, dans les moments difficiles, bien, tu vas être capable de ne pas paniquer sur une trop longue période de temps. Tu as dit, tu l'as trouvé avec fil. C'est quoi ton why? Oui, moi, mon why, en fait, c'est sûr qu'avant, je rattachais beaucoup à mon apparence physique puis tout ça. Puis finalement, en faisant certains exercices, bien, au final, je voulais juste comme être bien en santé puis justement, être bien en santé, bien, l'effet secondaire, ça va être ton physique. Fait que tu sais, tu ne peux pas être en santé puis pas être en shape. C'est ça l'affaire. Fait que oui, il y a une question de génétique après ça, tatatatata. Minceur ne veut pas dire que tu es en santé non plus. Fait que j'étais comme, OK, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Puis c'était vraiment comme, moi, je veux une famille puis c'est clair dans ma tête. Fait que je n'ai pas le choix d'être en santé. Fait que moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça mon why. Mais tu sais, back then, pourquoi j'ai compétitionné, ce n'était pas les mêmes raisons puis ce n'était pas des bonnes raisons. Fait que... Tandis que là, aujourd'hui, mettons, il y en a qui disent, ah, mais semble-t'être tout le temps en shape à l'année, tout ça. Bien, first, je sais pourquoi je le fais puis je ne retourne plus dans mes anciens patterns. Tu sais, je vais cycler mes périodes de gras puis il y en a mes périodes de quand je suis plus élevée puis mes restrictions calériques, VS, quand je ne t'en suis plus. Fait que tu sais, là, je suis toute consciente de ça dans le fond. Oui. Puis avec Phil, t'as-tu fait des exercices un peu... T'as-tu déjà fait... T'as-tu déjà dissocié? T'as-tu déjà fait ça? Genre visualisation? Non, genre... Bien, t'es assis, il dit lève-toi puis regarde-toi. T'as-tu déjà fait ça? Oui, oui, oui. Oui aussi, ou comme mettons, t'imagines une situation puis là, t'es là avec la personne ou... Oui, oui, c'est ça, oui. Ça, c'est malade. Oui, c'est pour vrai... Oui, moi, j'aime bien les affaires de même spiritualité ou tout seul, fait que oui. Moi aussi, de plus en plus, puis moi, j'en reviens pas qu'il y ait, mettons, soit un coach en PNL ou une C, genre, j'en reviens pas que c'est pas tout le monde qu'il y en a. Comme... Parce que t'es pas... Selon moi, t'as pas besoin d'avoir un problème pour aller voir ça. C'est comme... Non. On a toutes les affaires qu'on doit améliorer, que ce soit relationnel, notre... Avec l'argent, juste notre mindset avec le cash, notre anxiété, notre gestion. On a tout ça à améliorer. Il y a personne ici qui peut s'asseoir et dire, « Ah là, moi, je suis correct. All good. » Fait que... Non, c'est ça. Comme... Ta vie est tellement mieux. Après, tu l'as dit, genre, comme... Ça a été ça, ton one more rep parce que t'es tellement mieux aujourd'hui. Fait que... Ah oui, solide. Puis c'est dur de travailler sur soi, honnêtement, là, fuck. Pour vrai, c'est tough. Tu réfléchis sans cesse. Moi, comme je t'ai dit, j'étais brûlée après des meetings de même. J'étais juste comme... Aïe, aïe, là, tu poses des questions existentielles, mais c'est pas de la deep press ou quoi que ce soit. C'est juste, tu veux trouver des réponses, dans le fond. Puis maintenant, à cette heure, c'est ça, il y en a beaucoup de personnes qui me disent, « Hey, mais qu'est-ce que t'as fait pour être comme de même avant? T'étais pas de même, pis là, j'étais juste comme, « Hey, c'est quoi que j'ai fait, dans le fond? » Fait que là, tu me l'as posé, mais back then, il y a aussi quelqu'un qui me l'a posé, pis j'étais comme, « Hey, c'est fou, pareil, comment on peut changer. C'est juste, quand tu veux vraiment, tu peux, encore une phrase cliché, mais c'est vraiment ça. » Oui. Puis t'apprends, ce que j'aime, c'est que tu réalises, tu comprends pourquoi t'as ces comportements-là. Ça vient souvent de ton éducation. pis c'est comme si t'allais, mettons, à la psy tout le temps, c'est comme si tu vas dans une piscine, mettons, avec une teinture bleue, ben tu ressors de là, tu vas être teinté en bleu, mais ça reste que t'es teinté en bleu, mais c'est pas toi réellement. Fait que tu sors de ton adolescence, mais t'as un peu les croyances, etc., de tes parents, tes frères, soeurs, etc., mais ça se peut qu'il soit limitant, genre. Ça se peut, tu sais, pis c'est correct aussi, mais c'est juste, on dirait que quand tu vois quelqu'un, ça te permet de faire comme, « Ah ouais, OK, ça vient de là, cette affaire-là, ta marouette. » Ça aide à passer au travers, après. Oui, c'est ça, c'est souvent nos parents. Honnêtement, il y a bien des patterns, des croyances, des blessures qui viennent de nos parents, pis c'est pas, c'est pas nécessairement des mauvais parents, c'est juste ça en général. Mais des fois, c'est dur de se détacher et de ça, la peur du jugement, c'est tout un long travail. Ben, ça, genre, mettons moi, ça va faire presque, non, peut-être pas, ça va faire un an et demi, mais qu'à toutes les semaines, genre, je joue une psy, pis comme, ce qu'on faisait il y a un an et demi, pis mettons, hier, c'est trop pas relié à la même chose, mais ça reste que je suis tout le temps en train d'évoluer sur mille et une sphères, que ce soit relationnel, émotionnel, anxiété, comme. Hum-hum, c'est bon sens. Fait que moi, moi, je souhaite ça à tout le monde. Moi aussi, moi aussi, je le conseille tout le temps à mes clientes, tu sais. Moi aussi. Je peux leur dire quelques phrases, mais je suis pas psychologue, fait que tu sais, je l'ai dit tout le temps, le meilleur des mondes, c'est que t'en ailles une, pis que t'ailles ton suivi avec moi, ou peu importe, tu sais. Exact. Parce que souvent, mettons, j'imagine toi aussi, nous, on check le stress, c'est tout le temps haut, pis je check aussi le développement personnel, c'est tout le temps fuck-up. Hum-hum. Pis on dirait que, des fois, je trouve ça tricky de juste faire comment, ça te tenterait pas, mettons, parce que ça, c'est rallié un peu, genre, fait que je sais pas comment toi, tu gères ça avec eux. Ouais, ben j'essaye, c'est sûr, selon leur réponse. À un moment donné, ben ça, ça se fait sur le long terme, t'apprends à connaître la personnalité de la personne, parce que reste qu'on a toutes des personnalités, pis ça part bien gros du cerveau, pis tout, pis encore là, il y a des petits suppléments qu'on peut utiliser pour si on voit, hé, mais ça, la personne est tout le temps de « depress ». Moi, ils mettent ça, on va voir ce que ça donne. Pis hop, finalement, elle est correct. Fait que tu sais, c'est juste selon sa personnalité, mais si je vois que ça persiste, pis tout, ben, tu sais, comment je l'amène, c'est très doux, tu sais, je suis pas comme, hé, il va y avoir un psy, mais je suis juste comme, non, mais tu sais, est-ce que t'as quelqu'un pour qui en parler, mettons, conjoint, ou quelqu'un de plus, tu sais, externe qui peut voir la situation de l'extérieur, pis souvent, c'est qu'ils vont dire eux-mêmes, ah, ben, j'avais une psychologue, ou oui, j'ai pensé à une psychologue, mais l'enfer, c'est qu'il y en a de moins en moins disponible. Ouais, ça, ça, c'est wac. Fait que dans ce temps-là, je recommande la PNL, dans le fond, fait que... Ouais, parce PNL, moi, j'ai vu ma psy, je l'appelle encore ma psy, et c'est pas un psy, c'est une coach en PNL. c'est ça. C'est sérieux, je l'ai appelé de même pendant un an avant de réaliser que, ah, ben ouais, regarde-donc ça. C'est tellement comme, tu sais, similaire, tu t'assois, pis tu joses ultimement. Exact, c'est ça, je disais à la fille, j'étais comme, ah, je m'en viens voir mon psychologue. Je disais, t'es comme mon psy, moi, fait que c'était... Ça se ressemble vraiment. Ouais. Pis t'entends-tu souvent les... Ah, moi, je suis quelqu'un d'anxieux. Ah, moi, je suis X, je suis... Je suis tout le temps en retard. Moi, moi, je suis anxieuse dans telle situation. T'entends-tu souvent ça de genre, hey, c'est moi ça, je suis de même. Ouais. Ah oui, oui, souvent. Ouais, mais moi, je suis de même. Je suis... Ah, mais moi, je suis stressée, là. Mais ça se travaille, mais c'est tricky, ça aussi, à travailler, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, idéalement, s'il y a une fille qui veut faire, mettons, préparation ou quoi que ce soit, pis qu'elle dit qu'elle est stressée, ben, tu vas mettre bien gros le focus là-dessus avant pour voir, qui te raconte ça sans arrêt, mettons. Fait que... Mais tu sais, selon moi, tu sais, pas mal, toutes les filles, en général, sont un petit peu stressées, pis tout dépendamment de sa job aussi, souvent ça, ça a l'impact, Du moment que t'as une bonne carrière, pis tout ça, ben, tu sais, il y a ça à prendre en compte, là. Ouais. Job, école. Job, école, oui. Surtout. Moi, j'ai réalisé dernièrement, parce que moi, c'est, je pense que tu peux aussi le dire, mettons, moi, c'est le stress de la job, pis on dirait, j'arrêtais pas de ça, comment je peux descendre, comment je peux descendre, stress, pis à un moment donné, j'ai fait comme, mais ça va juste jamais partir, faudrait peut-être que j'apprenne comment le gérer. Pis c'est là, on dirait que c'est, je le gère-tu mieux, oui, je le gère-tu parfaitement, non, mais on dirait que c'est juste quand tu comprends, c'est pas tant le stress qui est pas bon, c'est qu'on le gère pas bien. Parce qu'on va tout le temps non être stress, je pense. Exact. Il va tout le temps falloir qu'on performe à l'école, dans le job, comme, mais c'est juste comment tu le gères. Exact. C'est là où je pense qu'un coach en Penel, un petit, comme, d'écouter des podcasts plus Mindset, les livres, ça fait que tu t'améliores là-dedans, pis justement, ton stresseur que tu capotais avant, mais deux ans plus tard, c'est comme, exemple, tu as pris un podcast, on a le fait ensemble, en Zoom. Tu me disais, si je suis stressé, pis là, on est de crime, il y a 307 caméras, pis t'es comme mort, pas stressé. Oui, j'étais vraiment stressé. Ça, ça va un peu en lien aussi avec du fait que je t'ai dit que j'ai changé, pis tout ça, parce qu'avant, j'angoissais à rien. C'était fou, mais à partir du moment que je me suis dit, je suis plus gênée dans la vie. Est-ce que je ne suis plus gênée à 100 %? Non. Je pense que je reste quelqu'un d'assez introverti, mais c'est vraiment moins pire qu'avant. Mais oui, ça se travaille du moment que t'en prends connaissance. Même chose pour moi, j'étais hyper stressé sans m'en rendre compte, pis du moment que j'ai fait, ouais, je pense que la petite accumulation, il faudrait que je la règle. Fait qu'à cette heure, tu mets des patterns pour pas que ça arrive. Oui, pis t'as parlé devant, t'as donné une conférence dans le Mastermind, genre, Oui. Ça arrive. Mettons, si t'étais stressé de faire un zoo, pis parler devant 30-35 entrepreneurs, comme Christy de belle évolution. Oh, oui, ça m'a... Je me souviens, l'année passée, tu sais, à l'atelier d'ascension de Jake. le speech. Hein, juste ça, là, je pense que j'ai pas dormi pendant une semaine, pis j'étais comme, pourquoi je me suis inscrite à ça? Faut que je pensais à ça. Pis finalement, j'étais comme, je sais que ça va être inconfortable, mais il faut que je le fasse. Fait que quand je t'ai dit tantôt qu'il fallait que je fasse des actions inconfortables pour avoir de la confiance, ben ça, ça en faisait partie. Fait qu'il y en avait des petits, mais il y en avait des gros. Pis pour moi, c'était gros de monter sur le stage, pis juste parler comme une minute. Fait que... Après ça, bon, ben Jake, veux-tu parler pendant une heure? OK, oh shit, OK, une heure, OK, OK, oui, je vais le faire. Fait que c'est tout le temps ça. Pis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tantôt, je t'ai dit, as-tu confiance en toi? T'as dit, ouais, 100%. C'est que t'as fait ces affaires-là, genre, qui t'ont prouvé, un, que, ben finalement, parler d'une minute, c'est... Ça va. Ça va, OK, une heure, ça va. Fait que tu gagnes confiance en toi, genre. Ouais. Comme on parlait tantôt. Fait que... Ouais, exact. Good job. Merci. Voilà, podcast, ben, il n'est pas fini. On va te demander ce qu'on peut, ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, whatever, tout, tu peux, je sais que t'as un podcast aussi. Ouais. Pitch ça. Ouais, ben, on est pas mal, pas mal partout, en fait, Instagram, fait que Elite.training, sinon, il y a ma page perso pour tout un peu plus en vert du décor ou des petites affaires personnelles, fait que Sarah Bernard, bamba perso. Sinon, ben, on a une chaîne YouTube. Fais des vlogs. Ouais, on a quelques vlogs. Les podcasts sont là-dessus aussi, fait que Elite Training, Spotify, ben, il y a les podcasts Elite Training, Balado, c'est la même chose. On a une page Facebook Elite Training, on a un site internet Elite Training.com, fait que c'est pas mal les endroits principaux. À tout de suite, un gros merci. Ben, merci à toi. C'était vraiment une discussion. Yes. C'est ça.